Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus criait vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Cazin-Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Hier en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Cazin-Succa. Ne ratez pas. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adorations. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Cazin-Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application. Je te célèbre mon Dieu, je te célèbre mon roi, je te célèbre mon Dieu, parce que tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la justice. Oh le Saint d'Israël, le Saint des Sèmes, laisse que mon cœur t'adore, laisse que mon cœur te loue Seigneur, laisse que mon âme te célèbre notre Dieu, parce que tu es l'inique, le souverain, le véritable Dieu, le principe de la création, la lumière, les saints, les saints. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh qui est comme quoi de son âme ? Qui est comme quoi le vrai Dieu ? Qui est comme quoi le véritable Dieu Tout-Puissant ? Qui est comme quoi le prince de la paix ? Qui est comme quoi celui qui tient les fonds malissiers de la terre ? Qui est toi celui qui dit les choses à s'accomplir ? Qui es-tu Seigneur ? C'est toi qui es le vrai Dieu, le souverain, le roi des nations, celui qui parle des montagnes de ses fonds, celui qui parle de Seigneur Elisabeth Tom, celui qui parle de ses délibatons. Merci mon Dieu parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es véritable Dieu. Merci parce que tu es le créateur. Merci Jésus. Alléluia. Oh tu es le Saint des Saints. Oh tu es l'incomparable. Tu es le véritable. Tu es celui Seigneur qui est descendu sur la terre sous forme de l'être humain. Alléluia, merci mon Dieu Parce que tu es vivant Tu sais si le trône est élevé Tu es sauvé par les quatre êtres vivants Par les quatre êtres vivants Par les milliers d'anges Qui te seraient un jour et nuit Voilà pour toi Seigneur Mon âme soupire après toi Je désire te voir, je désire Contemple ta puissance, contemple ta gloire Contemple ta miséricorde Contemple ta justice Oh toi le Dieu Qui m'a ramassé de la poussière Qui m'a ramassé Seigneur Qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie éternelle Merci Seigneur Pour ta bonté, pour ta justice Pour ta miséricorde Pour ta gloire, Alléluia Oh, merci Seigneur Oh, oh Alléluia 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 Les amis Oh, le Dieu de Dieu Le Seigneur de Seigneur Le Souverain Le Roi des Nations Le principe de la création Oh, celui qui dit une chose arrive C'est l'arrivée mon Dieu Merci Seigneur Merci les créateurs Merci le Dieu Souverain C'est lui qui tient la forme De ce monde Alléluia Merci Père Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Sois élevé, sois loué, sois béni infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus Christ. Merci Jésus, merci mon Dieu mon roi. Merci mon Seigneur, merci le véritable Dieu. Alléluia, que tu sois adoré, que tu sois loué Seigneur, que tu sois magnifié, grandier, grand roi, que tu sois adoré en toutes choses par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi, merci les Tout-Puissants. Merci le Dieu de gloire, merci le Dieu de justice. Merci encore le Dieu des salis. Sois adoré mon Dieu, sois loué mon Seigneur, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Gloire soit adoré mon Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Créateur du Seigneur de la Terre qui avait permis que nous puissions nous retrouver encore ensemble en cette session de formation du premier module. Nous bénissons nous bénissons le Tout-Puissant qui a permis la participation de chacun qui se dispose de pouvoir suivre ses enseignements ou cette formation. Nous bénissons le Tout-Puissant parce que à chaque chose qu'il fait, la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu. Et nous les rendons grâce parce qu'il est le Dieu qui a permis que nous puissions aller dans cette formation presque déjà à la fin. Presque déjà à la fin, dans quelques trois cours, une règle de cours généreuse, on pourra clôturer le premier module. Mais nous bénissons Dieu pour tout cela parce que Dieu est souverain, Dieu est un Dieu de bonté qui a permis tout cela par son amour et par sa justice. Nous le glorifions en tout et sur tout. Gloire soit adoré au Seigneur. Bien aimé, nous avons commencé une série de mystères dont nous parlons ces derniers temps. Nous parlons aussi des mystères, des mystères que Dieu permet, que Dieu nous donne afin que nous puissions les utiliser pour expérimenter des signes et des merveilles. Les mystères que Dieu nous donne pour expérimenter des signes et des merveilles, nous l'avons déjà commencé la semaine dernière pour ceux qui étaient au cours. Nous l'avions commencé depuis la semaine dernière et nous continuerons dans ce sens-là parce que nous sommes entrés dans ces dépôts d'un stade des mystères que nous devons appliquer. Nous avons intitulé notre thème, notre cours, c'est comprendre les mystères pour les signes et les miracles. Les mystères que nous pouvons utiliser pour amener les signes et les miracles et donc l'église. L'église a besoin des signes et des miracles pour que les gens témoignent de la grandeur de Dieu et pour qu'ils s'attachent à l'éternel. Il faut qu'il y ait des témoignages vivants. Il faut qu'il y ait des signes et des merveilles qui peuvent amener les gens à s'attacher à Dieu. Sans cela, les gens ne vont pas s'attacher trop à Dieu parce qu'il n'y a pas de signes et de merveilles. Dieu soit loué. Le croyant étant racheté par Dieu au travers du sang de Jésus-Christ, il doit profiter de tous les mystères que Dieu a mis à sa disposition afin de pouvoir opérer dans le sire naturel. Parce que ces cours que nous donnons actuellement sont la suite du cours du sire naturel. En plus d'avoir donné le cours du sire naturel, nous ajoutons ces éléments qui viennent pour nous donner la façon dont nous pouvons opérer dans le sire naturel. Bien-aimés, il y a beaucoup de mystères qui sont dans la Bible, mais qui sont cachés à plaisir, mais que Dieu a révélés aux seins apportés des Écritures. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui les dit. Et si nous allons dans le livre d'Ephésiens 3, verset 3, verset 5, je vais lire ce texte parce que c'est un texte qui est vraiment très important. C'est le texte du démi d'ailleurs. Je vais commencer directement à définir les mystères en ce moment-là et je vais commencer directement aussi à expliquer les mystères que nous avons besoin ou les mystères qui nous sont mis à notre disposition afin que nous puissions aller plus loin avec, que Dieu soit loué. Nous sommes dans le chapitre 3, verset 3, verset 3, verset 5, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en paix des mots. Verset 4, verset 4, en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Verset 5, il n'a pas été révélé au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Je m'arrête devant ce part-là parce que j'ai besoin d'expliquer les mystères. L'apôtre Paul dit, ce mystère, il dit, c'est avec révélation que je viens d'écrire le mystère que je récite de la part de Dieu. En quelques mots, je viens de vous écrire en quelques mots le mystère que j'ai récit. Mais l'apôtre Paul dit, en lisant, ou en le lisant, vous aussi, vous pouvez vous représenter de la même intelligence que moi j'avais récit de la part de Dieu. A propos donc de ces mystères. Et ces mystères n'ont pas été révélés à plaisir. Comme dans notre génération. Mais il a été réservé aux saints apôtres et aux prophètes. Et quand vous continuez, il dit que ces mystères, c'est Christ lui-même. Alors, dans ce texte, On nous montre que le mystère Est un secret caché Qui n'est pas connu de plaisir Selon ce texte. Mais qui est révélé à certaines personnes. À quelques personnes. Est-ce qu'ils sont des privilégiés ? Je ne sais pas vous expliquer à ce point-là. Mais Le mystère Se découvre. Et ça se découvre Par la révélation De la parole que vous recevez. Ça, c'est la première condition. Et le mystère aussi Se transmet Elle se transmet Par La connaissance que vous recevez. Parce que Paul dit que c'est avec la connaissance Qu'il a récit ce mystère. Donc, le mystère Se transmet par la connaissance. Et le mystère aussi Regorge L'intelligence spirituelle. Au-dedans Il y a l'intelligence spirituelle Que Dieu communique À ceux-là Qui l'ont récit. Cette intelligence Peut se manifester Au travers des écritures Que vous lisez. Ou au travers de l'écoute De la parole de Dieu. Et c'est là Vous pouvez recevoir aussi Le mystère De Dieu. Et le mystère N'est pas révélé A tout le monde. Ce sont aussi les problèmes. Mais il est révélé A quelques-uns A quelques personnes. C'est le cas Que nous avons dit dans la Bible. Dans le verset 4 Il dit que Ce mystère n'a pas révélé A plusieurs Mais il a été révélé Aux ses apôtres Et aux prophètes. Donc, le mystère Que Paul a récit N'a pas été révélé A plusieurs Mais il a été révélé Aux ses apôtres Et aux prophètes. Pourquoi pas les autres ? Point d'interrogation Sans se laisser C'est le même qui c'est. Mais Dieu Le révèle A qui il veut Et à qui il paie. Gloire soit bien Dieu au Seigneur. Il y a plusieurs mystères Qui sont dans la Bible Que nous avons besoin De découvrir Mais on ne va pas Tout enseigner Sinon on va prendre Tout le temps D'apprendre De s'acharner Beaucoup d'ailleurs Des autres Déjà qui sont prêchés Si vous voulez Je vous envoie ça Et vous pouvez facilement Les écouter Il y a beaucoup De mystères Qui sont dans la Bible Que nous pouvons Utiliser Pour expérimenter Expérimenter Je dis bien Les cires naturelles Je l'ai dit tout le temps On ne combat pas Un mystique Par la prière Non Un mystique On le combat Par des mystères Il faut avoir Des secrets Pour combattre Un mystique Les choses mystérieuses Ténébraises On les combat Par la puissance Spirituelle Du mystère De Dieu Et ça se passe Comme ça Donc il y a Des mystères Que nous pouvons Utiliser Pour amener Des choses Qui sont Surnaturelles Les choses Qui sont Réelles Des signes Et des miracles Certaines choses Dans votre vie Vous ne l'avez pas Encore expérimenté Simplement parce que Vous êtes A côté De certains mystères Qui peuvent vous aider A expérimenter cela Et comme vous n'en connaissez pas Vous allez commencer A douter A douter A douter Jusqu'au point où Vous allez regretter Qu'il a fallu Utiliser tel mystère Pour arriver A telle solution Mais vous ne l'avez pas fait Simplement parce que Vous avez été Incrédible Ou alors Vous n'avez pas Accepté Les mystères Qui vous a été Enseigné Comme je viens de dire Qu'il n'y a plus Des mystères Je vais commencer Par le mystère De rue D'Oction Que j'ai déjà Envoyé Dans vos e-mails Pour ceux qui suivent Les cours Vous avez déjà Ces mystères Dans vos Dans vos e-mails C'est-à-dire L'enseignement Approprié Découvrir Les secrets De l'huile D'Oction Il y a des auteurs Qui l'ont écrit Ils ont écrit Des livres là-dessus Il y a beaucoup Papa David Il n'a pas déjà écrit Un livre là-dessus Il y a très longtemps Très très longtemps C'est le mystère De l'huile d'Oction C'est un livre Qui Révolte Quand il est lit Parce que Moi j'ai lu Après pas beaucoup De ses livres Donc il a écrit Ce livre C'est l'huile d'Oction Donc il a Sa révolte Et il y a aussi Le mystère Des villes de réfuges Que je venais D'enseigner d'ailleurs Les secrets Des villes de réfuges Je crois que vous avez Je crois que vous avez Suivre les mêmes enseignements Vous avez déjà suivi ça J'en ai même mis sur la vidéo Pour que vous puissiez aussi En suivre cette vidéo Donc les mystères Les villes de réfuges Ce sont les mystères Il y a le mystère En troisième point Il y a le mystère Du sang Du Christ Je l'ai enseigné déjà Le mystère Du sang Du Christ Et en quatrième Le mystère De la parole prophétique Je ne l'ai pas enseigné Peut-être on va l'enseigner Ou peut-être on va vous expliquer Simplement Ou on vous envoie Les cours Qui j'ai déjà enseigné Toutes ces choses Je les ai déjà enseignées Depuis Les années 95 96 J'ai enseigné ça Déjà très longtemps Depuis 1995 94 96 95 95 96 Juste à toutes ces années J'ai des cahiers Que j'ai enseigné Avec en 94 En 94 J'ai utilisé tous les vieux cahiers Où il y a tous ces enseignements Et Il y a aussi Le mystère En cinquième Il y a le mystère Du manteau du prophète Que nous voyons souvent Beaucoup de pasteurs faire Le mystère du manteau du prophète Et ça aussi C'est un mystère Qu'il faut comprendre Quand vous avez suffisamment Suffisamment de la connaissance Là d'ici Vous allez opérer Beaucoup de signes naturelles Il y a en sixième Le mystère De l'offrande du prophète Souvent on donne Des offrandes du prophète A l'église Allez Venez bénir l'orataire Venez bénir l'orataire Qui nous a prêché On donne Les offrandes Les offrandes du prophète Mais sans comprendre Les sens Sans que les membres De l'église Ça c'est vraiment Le vrai sens Parce qu'on est Disselement A celui qui partage Qui vous enseigne la parole Partage avec lui Tout ce que vous avez Partage avec celui Qui vous enseigne la parole Non pas simplement ça Non c'est pas ça Ça c'est vraiment Un enseignement Sur L'offrande du prophète Qu'est-ce que cela Produise Et comment faut-il le faire Et qu'est-ce que cela Fait Dans la vie Il y a tout un enseignement Approprié C'est un mystère C'est un mystère Qui déclenche des miracles Dans la vie des gens Il y a beaucoup de versets Sans le devenir roi C'est l'offrande du prophète Non S'il n'en avait Comment il allait devenir roi Parce qu'il y a quelqu'un Qui avait payé l'offrande du prophète Dans sa place Qui a dit Allons voir un prophète Il y a beaucoup de textes Dans la Bible Commençant par L'ancien testament Qu'au nouveau testament Donc ça on va Expliquer même Plusieurs choses Et septième Il y a le mystère De La sainte saine Mystère de la sainte saine Et puis Il y a le mystère Huitième Il y a le mystère De la vache de pied Et neuvième Il y a le mystère Du sacrifice Et de veu Et dixième Il y a le mystère De possession D'espace Et de terre Comment vous pouvez posséder une terre Comment vous pouvez parler à la terre Pour que la terre vous écoute Comment vous pouvez parler à la terre La terre vous obéisse La terre fait ce que vous avez demandé Donc ça Ce sont des mystères Qui sont dans la Bible Les apôtres ont fait ça Moïse a fait ça Les prophètes ont fait ça Les apôtres ont fait aussi ça Donc comment il faut opérer Dans cette dimension là Ce sont des dimensions Très inférieures Mais il faut apprendre cela Pour appliquer cela Même Jésus lui avait fait Alors Le mystère De la visualisation C'est un mystère aussi De la visualisation Comment tu peux créer Une image Pour ramener la chose vers toi Donc c'est On appelle ça Le mystère de la visualisation Abraham a fait ça Et Jésus a fait ça Il y a beaucoup de serviteurs Dans la Bible Qui l'ont fait Et on a vu des résultats Donc c'est pas seulement Une seule personne De l'ancien au Nouveau Testament On voit ça Et puis Il y a les mystères De la pensée Et ça aussi C'est un mystère Qui change la vie D'une personne Lorsqu'il applique Les mystères De la pensée Ça change la personne C'est un enseignement Très approfondi D'ailleurs Vous tous qui êtes à l'école Vous avez les premiers cours Que vous avez suivis Quand vous étiez venus C'était le dynamisme De la pensée Souvenez-vous Du dynamisme De la pensée Et vous allez tomber Dans ce cours Du mystère De la pensée Je n'enseignerai plus ça Parce que j'ai déjà ça En cours Que j'ai enseigné Donc vous pouvez Juste retourner Sur ce cours Lire, relire Écouter, réécouter Vous allez comprendre Le mystère De la pensée Donc c'est vraiment C'est tout un cours Très long Mais là Mais là Nous avons expliqué C'est le mystère De la pensée Parce qu'il y a Les cours Du dynamisme De la pensée Et puis Nous passons Au treizième Au treizième Le mystère Du nom De Jésus Christ Je crois que là Tout le monde connait Tout le monde sait Que le nom de Jésus Est puissant Tout tout ça Mais Il va falloir Apprendre Les secrets Qui sont Cachés Dans le nom De Jésus Lorsque vous dites Ton nom de Jésus Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se fait Pour que vous ne continuiez Pas à dire le nom de Jésus Bêtement Ou inutilement C'est pourquoi Vous allez voir Que le nom de Dieu N'était pas cité Bêtement Parce que Prenne-toi cette expression Que je dis Le nom de Dieu N'était pas cité inutilement Le nom de Dieu Était cité Parce que Dieu D'ailleurs les enfants Ils ne citaient pas Le nom de Dieu Inutilement Parce que le nom C'était non saint On ne peut pas le citer Inutilement Pareil le nom de Jésus C'était non saint On ne peut pas le citer inutilement Il faut qu'il y ait Un temps approprié Il faut qu'il y ait Une citation appropriée Il faut qu'il y ait Une vie appropriée Il faut Donc vraiment Il faut qu'on parle Ce qui se passe Dans ce nom là Pour que vous puissiez Citer le nom C'est pourquoi Vous allez voir Que dans la Bible On a interdit à Pierre Et Jean De ne plus enseigner Au nom de Jésus Ils ont dit Nous avons interdit De ne plus enseigner A ce nom là Ils n'ont même pas voulu Dire de nom Nous avions enseigné De ne plus enseigné A ce nom là Parce qu'ils ont donné La guérison Au nom de Jésus Dans l'acte 4 Et ils ont été Arrêtés Parce qu'ils ont donné La guérison A quelqu'un Et ça Ce sont Les mystères Mais il faut comprendre On peut dire Le nom de Jésus Mais sans avoir L'enseignement C'est le nom de Jésus Parce que les églises Aujourd'hui La plupart Les enseignements basiques N'ont pas été donnés Aux croyants On a sauté Des étapes directement Tu seras puissant Tu seras grand Allez combats Comme Goliath Comme David Combattons Goliath Combattons La personne est allée Dans ces choses Mais il n'a pas De fondement Il n'a pas de base Quand un vent souffle Quand un séditeur Vient Il l'emporte Parce qu'il n'a pas Des bases solides Voilà pourquoi Ephésiens Non 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 Ephésiens Colossiens Colossiens pardon Chapitre 2 Verset 6 à 7 Verset 8 D'ailleurs Il nous dit Comme vous avez reçu Le Seigneur Marchez en lui Soyez fondés Et enracinés En lui Voyez Soyez fondés Et enracinés En lui Que personne Ne fasse de vous Sa proie Par la philosophie Par la philosophie humaine Par l'événement Des hommes Par l'événement De ce monde Par la tradition Des hommes Qui ne sont pas fondés Sur le Christ Qui n'est pas fondé Sur le Christ Mais qui est fondé Sur les humains C'est à dire Que personne Ne fasse de toi Une proie Que personne Ne fasse de toi Une proie Pour t'emporter Par ci par là Il faut que tu sois Assiedu dans la connaissance Véritable Or la connaissance Véritable Ne commence pas Par la hauteur Il y a les gens Qui construisent Des maisons Déjà Le gros boule d'une C'est élevé Mais la fondation N'est pas bonne C'est ce qui fait Tomber des maisons Au Congo Il va y avoir Un grand boule d'une Qu'on a construit Après Ça tombe Parce que la fondation N'est pas bonne La hauteur D'une maison Depend de la fondation Quand la fondation Est mauvaise La hauteur Sera complètement Mauvaise Donc si la fondation Est bonne La hauteur Tiendra On construit Des immeubles L'on l'homme La fondation Est mauvaise Et ça s'écroule J'ai vu beaucoup De vidéos Où les réseaux Sont tenté De tomber Parce que la fondation Est mauvaise C'est pareil Avec la vie chrétienne Lorsque la fondation Est mauvaise Sachez-le que Vous finirez Toujours par s'écrouler C'est pourquoi Les églises Je l'ai dit En tant qu'un Responsable En tant qu'un Évec aussi J'ai dit ça A mes pasteurs De nos communautés Enseignez d'abord La fondation Que les gens Demeurent dans la fondation Avant de courir Il faut commencer Par marcher Quatre pattes L'enfant Né Aujourd'hui Demain Commence à courir Non Il doit commencer D'abord A marcher Sur les quatre pattes Il commence Apprendre Il commence À avaler Petit à petit Du lait Un peu Un peu De biberon Un peu De quoi Et ainsi de suite Et il va commencer A manger les choses Dites Mais directement Il commence A faire donner A la fois Leur nourriture solide Lui qui n'a pas L'estomac De supporter Mais il va avoir Des problèmes Dans l'intestin Des estomacs Pourquoi ? Parce que Les choses Qu'il est en train De prendre Ce n'est pas A son niveau C'est pourquoi Nous sommes en train D'expliquer Que nous avons Besoin D'apprendre D'abord Il faut d'abord Qu'on apprenne On ne peut pas Directement Commencer A A manger Les choses Qui sont dites Sans avoir D'abord Une connaissance Apophonie Ça ce sont Des grandes erreurs Que nous sommes En train De faire Mais que Dieu Soit loué Parce que Nous avons besoin D'apprendre De se donner Une bonne fondation Avant d'aller Plus loin Voilà pourquoi Toutes ces choses Que je donne Pour nous Par exemple Dans notre communauté Tout ça C'est des choses De la fondation Je les donne A la fondation Tout le monde S'est utilisé Le mystère Parce que Pour moi Ce sont des fondations Donc ce sont Des choses fondamentales Qui sont déjà Enseignées dans l'église Pour lesquelles On a la base Personne ne viendra Te secouer Tu as t'emmené De l'autre côté Ou Qui ne faut pas Parce que Tu as la connaissance Réenne Toi-même Avec les écrétiens Que Dieu soit loué Alors parce que Nous avons 13 mystères Nous voulons maintenant Développer Un Parmi tous Les mystères Il y a Ceux qui J'ai déjà développé Et là Je vais développer Le mystère De lavage Des pieds Peut-être Vous avez J'entendu parler Ou pas encore Ou pour la première fois Mais laissez-moi Vous expliquer Et posez-moi Des questions Si vous en avez C'est très important Alors Il y a des choses Que nous ne connaissons pas Que d'autres connaissent Parce que Peut-être Ils en avaient Une connaissance Ou soit Ils ont été révélés Une connaissance Peut-être Transmise Et Un don Ne peut pas Une connaissance Peut-être Transmise Et un don aussi Peut-être Transmise On peut transmettre La connaissance A quelqu'un De même On peut transmettre Un don A quelqu'un Soumenez-vous De Romains 1 verset 11 Qui dit Je viendrai vers vous Pour vous communiquer Quelques dons De même L'apôtre Quand vous lisez D'ailleurs Tous les épitres L'apôtre Paul J'ai parlé De tous Les épitres A partir du Premier verset Il dit Moi Paul Apôtre Appelé Seront la volonté De Dieu Moi Paul Et ainsi de suite Mais quand vous allez Commencer à lire A partir du 6ème verset La plupart de ces textes Même quand vous lisez Chapitre 6 Chapitre Colossien La plupart de ces textes Vous allez voir Que le but De l'apôtre Paul Dans tous les épitres Qu'il a écrits Il les a écrits Enfin D'augmenter Ou De nous faire Grandir Dans la connaissance Il dit Que je veux Que votre connaissance Augmente De plus en plus Donc Que votre amour Augmente de plus en plus En connaissance Donc l'apôtre Dans tous les textes Qu'il nous a enseigné Dans tous Ses épitres Son but C'est de nous aider A augmenter Notre connaissance Ou à grandir A recevoir la maturité Commencer à lire Calmement Romains Corinthe Premier Deuxième Allez Galate Allez Vas-y dans Ephesien Tous ces textes Tous les premiers Juste les premiers chapitres Juste les premiers chapitres Vous allez voir Que dans tous les premiers chapitres Il explique le but De son livre Tous les premiers chapitres De tous ces livres Il explique le but Des livres C'est-à-dire qu'il nous enseigne Dans tous ces livres A grandir A acquérir La connaissance Approfondir C'est pourquoi J'ai dit Un jour Un serviteur de Dieu Doit être celui Qui maîtrise les épitres Très important Je ne parle pas De la maîtrise Maîtrise Mais c'est lui Qui a vraiment Lié les épitres Parce que les épitres C'est là où il y a Les détails De la vie de l'église La vie de l'église C'est un détail Dans les épitres Donc C'est là où Il faut s'asseoir Pour faire Asseoir l'église Dans le solide fondement Parce que c'est là Où les apôtres Ont posé Les fondations Où on se rendit Au Seigneur Alors Bien aimé Un mystère N'est pas transmise Je l'explique Un mystère N'est pas transmise J'ai dit que le dos Peut être transmise La connaissance Peut être transmise Mais le mystère Ne peut En aucun cas Être transmise Par contre Le mystère Peut être révélé Merci Saint-Esprit Elle peut être révélée C'est pourquoi Vous lisez Matthieu 11 Verset 25 Ligue 10 Verset 21 Tous les deux textes Ça parle de la même chose Il dit C'est Jésus qui dit Seigneur Je te loue De ce que tu as caché Ces choses A plusieurs Mais que tu as révélé A tes enfants Donc il a caché Beaucoup de choses A plusieurs Mais il a révélé Ce secret A ceux-là Qu'il a choisi Aux enfants Qu'il a choisi A vous A moi Il s'adressant A ses disciples Qu'il a dit A ces choses A plusieurs personnes Mais à vous Il vous l'a révélé Et Jésus est en train De louer Dieu De ce que ses disciples Ont reçu des révélations Oh Yes Oui Merci Seigneur Donc Le mystère N'est pas transmise Mais le mystère Est révélé Le don Est transmise La connaissance Est transmise C'est transférable Le don est transférable La connaissance Est transférable Mais le mystère N'est pas transférable Le mystère Est révélable Donc il peut être révélé Mais pas transmise Quoi sera dit Au Seigneur Alors le mystère De la voie des pieds Je l'explique c'est quoi Le mystère De la voie des pieds Est un mystère De transmission Ou de transfert De verticat Caché Du Christ C'est un mystère Dans lequel On reçoit Les vertiges Cachés Qui sont En Christ Lui-même On va trouver Tous ces versets Qui nous parlent De ces choses Alors ne courez pas Le risque De combattre Les choses Que vous ne connaissez pas Ne courez pas Non plus Le risque De combattre Contre Dieu Qui se déplace Par son mouvement Parce que Dieu Se déplace Mais quand il se déplace Par un mouvement Ne courez pas Les risques De combattre Contre Dieu Comme a dit Gamaliel Dans Acte Chapitre 5 Verset 34 Il a dit Aux gens Ne courez pas Le risque De combattre Contre Dieu Si cette entreprise Vient de Dieu Ça continuera Et ça ne vient pas De Dieu Ça va s'éteindre Parce qu'il y a Ne courez pas Les risques De combattre Contre ses apportés Sont tenté De prêcher Ces choses Donc ne courez pas Les risques De combattre Ce que toi Tu ne connais Peut-être C'est Dieu Qui parle Pour ton sali Mais toi Tu combats Les choses Et ça C'est très dangereux Donc chercher A avoir Le cœur humble D'apprendre Ce que toi Tu ne sais pas Parce que Tu ne crois pas Que toi Tu connais La Bible Non Ce que tu ne sais pas Tu dois Avoir un cœur Humble De l'accepter Ou de l'apprendre Tu apprends Ou tu ne l'apprends Tu laisses tomber Ce n'est pas grave Dieu sait que Tu as entendu Mais tu ne l'as pas appliqué Tu laisses tomber Il y aura un moment Où la même chose Que tu as refusé Ça te demandera Que tu l'appliques Pour que tu vois Tes miracles Et si tu ne l'appliques Dieu dit Je t'ai déjà donné Les secrets Mais tu n'as pas Voulu l'utiliser Donc ça c'est Un élément aussi Très important C'est pourquoi Je dis bien Qu'il ne faut pas Combattre Dieu Qui se déprend Dans son mouvement Parce que Dieu n'oublie pas Dieu La Bible dit Qu'il prend son vol Il monte Sur les ailes de vent Nous sommes 5-4 Verset 3-4 Dieu Prend son vol Et il monte Sur les ailes de vent Donc le vent A des ailes Et Dieu navigue Dieu voyage Par les vents Et quand il est tenté De voyager Il voyage Au travers De sa parole Au travers De ses écrits Au travers De ses prophètes Donc attention Alors si toi Tu commences à combattre Les choses que toi Tu ne connais pas Tu vas te créer Des problèmes Toi-même Donc soyez humble D'apprendre Ce que vous ne connaissez pas Ça va vous aider De beaucoup plus Maîtriser les choses Que de continuer A s'opposer A des choses Que tu ne connais pas Ça ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Donc Vous savez Ceux qui ont bi L'ancien vin Ils disent Le nouveau n'est pas bon L'ancien toujours meilleur J'étais encore A Kitshasa à l'époque Ça c'est Ligue qui dit ça Ligue 5 verset 39 Ceux qui ont bi L'ancien vin Ils disent que L'ancien est meilleur Ils ne veulent pas boire Le nouveau Parce qu'ils disent Que l'ancien est meilleur Ligue 5 verset 39 Vous savez A Kitshasa à un moment A notre période De l'époque A notre période Notre génération en fait Il y a beaucoup de gens Qui aimaient prendre la quinine Quand il y avait la malaria Quand c'était la malaria Il fallait prendre la quinine Vous voyez les années 74 75 76 76 77 Quand quelqu'un est malade On lui donne la quinine Mais plus tard Quelques années Plus tard Quand la solitaire Commençait à remplir Kitshasa Donc les années Un peu 80 Donc les années Quand les gens M'ont bout Tu étais déjà Un peu fatigué Tout ça Vous allez remarquer Que Là les moustiques Ont commencé A remplir la capitale Et Il y a une chose Qui s'est passée On nous a amené Un nouveau médicament Qu'on appelait Fancidard Et Les gens Ne voulaient pas Les prendre Et pourtant Ça guérissait Facilement Les parodismes Les gens disaient Ah Kini C'est beaucoup plus meilleur Que cela Pourquoi Parce que Tellement qu'ils ont Buit cela Ils ne pouvaient pas Accepter la nouvelle Et c'est le problème Que nous avons C'est la vérité Ceux qui ont Buit l'ancien vin Ceux qui ont Envalé les choses Anciennes Traditionnellement Ils n'acceptent plus De prendre De nouvelles choses Pourquoi Parce qu'ils se disent À cinq On a envie C'est déjà meilleur Ça c'est déjà meilleur Et ils se sont bloqués Par là Ils ne peuvent plus avancer Et à savoir Quand vous êtes à ce point là Vous bloquez Les cinq esprits De ne plus vous revenir Encore des choses nouvelles Ils vous bloquent Au niveau où vous êtes Parce qu'il y a beaucoup De gens Qui n'aiment plus Avancer Qui n'aiment plus Aller de l'avant Mais qui démèrent Dans les choses Dans lesquelles Ils sont déjà Habitués Alors là C'est très dangereux On demeure dans le système Dans le monotonisme Donc là On ne peut plus avancer On est dans le monotone Et vous allez voir Qu'il n'y aura plus Beaucoup de faits Dans l'église Il n'y aura plus Beaucoup de choses Donc c'est pour ça Beaucoup de chrétiens Vivent Dans des choses Répétitives Parce qu'ils ne savent pas Faire un effort De chercher La nouvelle connaissance A envie d'aller Plus loin Et ça c'est très Dangéré Mais Le lavage des pieds C'est un mystère Et on va en donner La compréhension Le lavage des pieds C'est un mystère Qu'on doit expérimenter Vous savez J'ai toujours dit Si nous voulons Servir Dieu Référons-nous Aux gens 4 Verset 23 Les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit Et en vérité Bonsoir en dit Au Seigneur C'est cela que Dieu cherche Or Romain 8 Nous dit ceci Verset Non Romain 2 Romain 2 Verset 28 A 29 Romain 2 Verset 28 Verset 28 Verset 29 Romain 2 Verset 28 Verset 29 Il nous parle De la circoncision Qui est du cœur Mais ce que j'aime Dans le verset 29 Il dit Les vrais juifs Ce ne sont pas Ceux qui sont Circoncis dans la chair Mais c'est nous Qui rendons Le culte par esprit Donc nous devons Rendre les cultes De Dieu Par esprit Pour sortir De la religiosité Pour sortir De nos Coutines De nos Traditionnels Les églises Ce sont les vénus Traditionnels Coutiniers Traditionnels Vous voyez La tradition Si l'église Est dirigée Par un pasteur Vous sentez Bon plus La tradition De ma Congo Si l'église Est dirigée Par un pasteur Mouluba La tradition De ma Louba Vous savez L'église Est dirigée Par une tradition Soilophone Vous avez La tradition Soilophone Si l'église Est dirigée Par un lingara Vous allez voir La tradition Lingara Si l'église Est dirigée Par un pasteur Francophone Donc ce sont Un peu Des traditions Français Tradition française Merde Tradition merde Anglais Vous allez sentir Ce genre Des traditions Dans des églises L'église Avec une tradition L'église Et vous sentez Ça dans chaque église C'est tout à fait normal Parce que même au temps Des jésistes C'était comme ça Même au temps Des apôtres C'était aussi comme ça Mais Nous devons Avoir La compréhension Qui est spirituelle Non religieuse A propos Des mystères De lavage Et de pied Parce qu'il y a La compréhension Religeuse Et la compréhension Spirituelle Et lavage De pied Je commence A expliquer La compréhension Religeuse Et la compréhension Spirituelle Des lavages De pied Nous allons Prendre avec vous Exode Chapitre 30 Exode Chapitre 30 Nous retournons Là où ça a commencé Avant d'aller Dans le Nouveau Testament Exode Chapitre 30 Jésus chapitre 30 Verset 17 Verset 17 A 21 Verset 17 Et nous allons Jusqu'au verset 21 La Bible dit L'Éternel Parla à Moïse Et dit Tu feras Une quive Des reins Avec sa base Des reins Pour Les habilitions Pour les habilitions Tu les placeras Entre la tente D'assignation Et l'autel Et tu y mettras Du lot Avec laquelle Aaron Et ses fils Se laveront Le main Et le pieux Lorsqu'ils entreront Dans la tente D'assignation Ils se laveront Avec cette eau Afin Qui ne mèrent point Et aussi Lorsqu'ils s'approcheront De l'autel Pour faire le service Et Pour offrir Les sacrifices A l'Éternel Et à l'Éternel Ils laveront Le main Et le pieux Afin Qui ne mèrent point Ça sera Une loi Perpétuelle Pour Aaron Pour Ses fils Et pour Les Descendants Merci Seigneur Dans ce texte C'est un texte Très très clair Dieu parle Au verset 19 Dieu parle A Moïse De faire Une quive Des reins Et il dit Cette quive Sera placée Entre L'autel Et La tente D'assignation La quive Sera remplie De l'eau Et Cela servira A Aaron Les sacrificateurs Et Ses fils De faire Des ablitions Des lavages Des pieds Lavages Des mains Des ablitions En islam Ça se fait jusqu'aujourd'hui On fait des ablitions Des lavages Des pieds Et des lavages Des mains Ce sont des ablitions On appelle ça C'est biblique C'est dans la Bible Les ablitions A l'église catholique Ça existait A l'époque Maintenant Ils ont changé A l'époque Ils mettaient Les petits Il y avait Un petit bassin Pas un bassin Mais il faut On met des bassins Mais qui est fait En creux On rentrait A l'entrée de l'église Il y avait Cette eau là Nous Quand on était petit On mettait Les l'eau On mettait Les mains On mettait Comme ça On répète Les fils Des fois Trois fois Quand on était petit Mais ce sont Des ablitions C'était Mais pour les ablitions Alors Et la Bible Il dit Que Dieu a demandé A Moïse De faire cela Et de placer De l'eau Au-delà du bassin Et lorsque Aaron Et ses fils Qui y entreront Avant d'entrer En service Parce qu'ils étaient Des sacrificateurs Ils devaient Faire des ablitions Laver les pieds Et laver les mains Et il a dit Que cela Ce sera Une loi A perpétuité Commençant par Aaron Ses fils Et les enfants Ils avaient dit Que les sacrificateurs C'est la famille Des sacrificateurs Parce qu'Aaron Et Moïse Tous ce sont Moïse était prophète Aaron Il était Porté parole De Moïse Mais en fait Tous Ils viennent De la même famille C'est la famille Des lévées Ce sont tous Des sacrificateurs Parce que les sacrificateurs Ils sont sortis De cette famille Gloire Se rendue au Seigneur Mais ici C'était Comme une loi Qui était Fait Par le Seigneur Dieu De toutes les Générations Il dit Qu'ils vont Laver les mains Et les pieds Avant d'accéder Au service Dans Dans L'attaque D'assignation De père Que Qu'il Mer Il ne peut pas Rentrer ça De père Qu'il Mer A cette époque Il devait savoir Qu'il marchait Beaucoup Et quand il marchait Il y avait la poussière Qui s'attachait Sur les pieds Des 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 Parce qu'ils avaient Marché Beaucoup Et comme la poussière S'attachait A leurs pieds Donc à chaque fois Qu'ils arrivaient Soit pour tremper Soit ou Pour rentrer Même à la maison Il devait d'abord Pour laver les pieds Et laver les mains Avant de rentrer Au temple Ou rentrer A un endroit Sain C'était comme ça Et Dieu Qui l'a institué D'ailleurs Et C'est resté Avec Mais nous allons voir aussi Que Dieu A dit Ça sera Une loi Qui est A perpétuité Une loi Perpétuelle Pour les enfants D'Aaron Quand est-ce qu'on parle D'une loi Perpétuelle Une loi Qui est pour toujours Ou un commandement Qui est pour toujours Et on dit Pour les enfants D'Aaron Aaron et ses enfants Qui était Aaron Sacrificateur Ses enfants Sacrificateur Or Dans le Nouveau Testament Selon Un Pierre Et selon Apocalypse D'ailleurs Apocalypse 5 Il nous dit A partir du verset 9 Il a racheté Les hommes De toutes les nations De toutes les peuples Par son sang Il a fait deux Un royaume Des sacrificateurs Pour Dieu Donc il a racheté Des hommes Qui sont devenus Sacrificateurs Même dans l'Aaron Lui C'est premier A partir du 3 5 6 Il parle Que ce sont des gens Il nous a racheté Pour être Sacrificateur De Dieu Donc Là nous voyons Comment Dieu Nous a racheté Même dans un Pierre La Bible Il nous a racheté Pour être Sacrificateur Et nous appartenons A lui Donc nous sommes Des sacrificateurs A la même lignée Que Aaron Nous sommes Des sacrificateurs A la même lignée Que Aaron Nous aussi Nous sommes Des sacrificateurs De Dieu Mais nous C'est par Jésus Christ Que nous sommes Devenus Des sacrificateurs Or il dit Que c'est une loi A perpécuter Mais quand on parle De loi Il parle d'un commandement Qui est à perpécuter Parce que Dans la Bible Entière Elle regorge Plusieurs aspects La Bible Est composée De la loi Quand on parle De la loi On voit Un Le commandement On voit Les ordonnances On voit Les préceptes On voit Les promesses On peut voir Encore Le conseil Le conseil des sages Mais d'abord Les quatre C'est le même important On voit d'abord Les promesses On voit Les commandements On voit Les préceptes On voit Les ordonnances Et puis on peut voir Comme le conseil des sages Mais d'abord Ça c'est les quatre éléments Qui sont importants Mais quand Jésus Est venu Il n'a pas aboli Ces choses C'est lui Jésus Qui a dit Que je ne suis pas venu Aboli La loi Mais je suis venu L'accomplir Et la Bible Il a effacé L'acte Dont Les ordonnances Nous condamnaient Et qu'il continue A subsister contre nous Donc il a effacé L'acte Dont Les ordonnances Nous condamnaient Il veut dire Que tous ces actes Qui permettaient Que leurs ordonnances Nous condamnent Jésus les a supprimés Il nous a laissé Le commandement Il nous a laissé Les promesses Tous les commandements Sont liés A une promesse Quand vous obéissez A un commandement Il y a une promesse Derrière le commandement Vous allez voir Par exemple Quand il dit aux enfants D'obéir Aux parents Honore ton père Et ta mère Afin que tes jours Soient prolongés Sur terre Que tu vives longtemps Quand tu obéis A ce commandement Dieu prolonge tes jours Et Dieu Fait en sorte Que tu puisses Vivre de façon heureuse Parce que là Il y a un commandement Avec une promesse Quand il dit Par exemple Il dit par exemple Quand nous prenons Tout ce commandement Que Jésus nous a donné Je peux prendre Par exemple Un exemple Je prends par exemple Un exemple Quand Jésus dit Aimez-vous Les uns et les autres Ce sont des commandements Pour prouver Que nous appartenons A Dieu Vous allez voir Nous aimer Les uns et les autres Si vous aimez Les uns et les autres Alors vous demanderez Quoi que ce soit A Dieu Il vous les donnera Donc chaque commandement A une promesse Derrière lui Donc ce sont Des choses Des fois que nous ignorons Or Ici Nous voyons Comment Moïse A réussi Cet ordre De la part de Dieu Pour pouvoir Accomplir ces choses Mais quand nous allons Dans Exode 40 Verset 29 à 32 Nous voyons La répétition De la même chose Je vais relire Encore cette partie là Exode 40 Nous voyons La répétition Donc Aaron Continuait A faire Les ambitions Il continuait A faire De la vache des pieds On lit les textes Je vais lire les textes Je ne sais pas si je suis dans les bons textes Exode 40 On lit les Exodes 40 Verset 29 Voilà verset 29 On lit les Exodes 29 Verset 29 Voilà Il plaça l'hôtel De l'holocauste A l'entrée du tabernacle De la tente d'assignation Et il y offrit L'holocauste Et l'offrande Comme l'éternel L'avait ordonné A Moïse Il plaça la kive Entre la tente d'assignation Et l'hôtel Il y mit de l'eau Pour l'abolition Moïse Aaron Et ses fils Il lavèrent les mains Et les pieds Et lorsqu'ils entraient Dans la tente d'assignation Qu'ils s'approchèrent De l'hôtel Ils se lavèrent Comme l'éternel L'avait ordonné A Moïse Vous voyez donc Ça continue cette pratique Que comme Dieu L'avait ordonné A Moïse Ils ont continué A faire ça Parce que Dieu L'avait ordonné A Moïse Que de faire De faire un bassin Sur lequel Ils vont commencer A mettre de l'eau Pour pouvoir Se lavèrent les mains Quand ils entrent Dans la tente d'assignation En tant que des sacrificataires Et Moïse Et Aaron Et leurs descendants Tous ils faisaient ces pratiques Parce que c'était ce que Dieu Avait recommandé A eux Et à leurs descendants Or Nous nous sommes aujourd'hui Des sacrificataires De la nouvelle alliance Des sacrificataires De la nouvelle alliance Et Dieu nous demande aussi De faire ça Nous allons lire tous ces versets Qui vont nous montrer Comment on peut continuer A faire ça Donc Il y a eu des effets En ce moment là Les effets qu'on voit Dans l'ancien testament C'est lesquels ? Les effets Des lavages de pieds Dans l'ancien testament Premièrement On voit la purification Quelqu'un qui lave Les mains et les pieds C'était pour la purification D'abord Enlèvement de la saleté Deuxièmement Il dit qu'ils doivent Se laver les pieds Et les mains Afin qu'ils ne mèrent pas Il dit que Lorsqu'ils lavaient Les mains et les pieds Quand ils entraient A la table d'assignation La mort ne pouvait pas Les atteindre Parce qu'ils ont obéi Simplement A la loi que Dieu avait dit Qu'est-ce qu'il y a Entre lavage des pieds Et Entrer au temple Avec les pieds sales Est-ce que Dieu Regarde la saleté ? C'est là Qu'est-ce que nous allons Nous poser nous tous Voilà Moi et toi On ne sait pas Pourquoi Dieu a donné Cet ordre Mais c'est là Le mystère caché C'est pour Dieu Ce qui est révélé C'est pour nous Donc Dieu nous a révélé C'est de la lavage des pieds Mais il ne sait pas Pourquoi il a ordonné ça On ne sait pas Mais c'est lui Qui avait ordonné Donc Dieu a ordonné Et là On voit dans l'Ancien Testament Il y avait la purification Du corps Quand il avait Il y avait la purification De leurs pieds De leurs mains Et puis il y avait Le pouvoir qu'il recevait Sur la mort Donc la mort On ne pouvait pas Les atteindre A ce moment-là Ça c'était dans l'Ancien Testament Et puisque Quand Dieu dit Qu'une chose Il finit par l'accomplir Il a dit dans 1 Wawit Verset 58 De toutes les paroles Que Dieu a dit par Moïse Aucune d'elles N'était restée Sans effet Donc tout ce que Dieu dit Ça reste vivant Aucune De cette parole N'est détruit Tout restait Avec effet Il n'y a aucune parole Qui soit sans effet Alors Amen Nous allons partir Maintenant dans le livre Des gens Au chapitre 13 Donc là nous allons voir Maintenant Les lavages de pieds Selon Jésus Christ Et nous allons le voir Selon les apôtres Au temps Après l'église Donc Après plutôt Jésus Christ Ici Nous étions Les lavages de pieds Dans l'Ancien Testament Et ses effets Maintenant nous sommes Dans les lavages de pieds Dans le Nouveau Testament Au temps de Jésus Et ses effets Nous allons parcourir Les livres de Jean 13 Verset 2 à 17 Un texte qui est long Mais on va commencer A expliquer Parti par partie Parce que c'est très On va commencer A expliquer verset par verset Pour bien comprendre Les lavages de pieds Parce que le secret Que Dieu nous a révélé Est dans ce texte Jean 13 A partir du verset 2 Jusqu'au verset 17 Alors La Bible dit Pendant le souper Lorsque le diable Lorsque le diable Lorsque le diable avait déjà Inspiré au coeur De Gide Ascariote Fils de Simeon Les desseins De les livrer Jésus qui savait Que le père Avait remis Toutes choses Entre ses mains Et qu'il était Veni de Dieu Et qu'il allait A Dieu Se leva des tables Ota ses vêtements Il repit les linges Dont il s'est saigné Ensuite Il versa de l'eau Dans un bassin Et il a mis A laver Les pieds Les pieds De ses disciples Et à les essayer Avec l'inge Dont il était Saint Il vient donc Assis Mon pied Et Pierre lui dit Toi Seigneur Tu me laves Les pieds Jésus lui répondit C'est Jésus lui répondit Ce que j'ai fait Tu ne les comprends pas Maintenant Mais Tu les comprendras Bientôt Pierre lui répondit Non Jamais Tu ne me laveras Les pieds Jamais Toi le Seigneur Tu me laves Les pieds Jamais Jésus lui répondit Si je ne te lave Tu n'auras Point De part Avec moi Verset 9 Sinon Pierre lui dit Seigneur Non seulement les pieds Mais encore les mains Et la tête Il voulait dire simplement Les corps entiers Et Jésus dit Celui qui est lavé N'a point besoin De se laver Les pieds Pour être Entièrement pur Et vous êtes pur Mais non pas Tous Il connaissait Celui qui les livrait Et c'est pourquoi Il dit Vous n'êtes pas Tous Puis Après qu'il a Il avait Les pieds Et qu'il y Prit Ses vêtements Il s'est mis A table Et leur dit Comprenez-vous Ce que je fais C'est ça le problème Comprenez-vous Ce que je fais Ah Vous m'appelez Seigneur Seigneur Vous dites bien Car je le suis Si donc Je vous ai Laver Les pieds Moi le Seigneur Et le maître Vous devez Aussi Vous laver Les pieds Les uns Et les autres Car Je vous ai donné Un exemple Afin que vous fassiez Comme je l'ai fait En vérité En vérité En vérité Je vous l'ai dit Serviteur Le serviteur N'est pas plus grand Que son Seigneur Ni l'apôtre Plus grand Que celui Qui l'a envoyé Verset 17 Si vous savez Si vous savez Ces choses Vous éterez Pourvu que Vous les Pratiquiez Le texte C'est clair Alors on va Ma semaine Expliquer Le texte C'est long Mais c'est un texte Clair Pour expliquer Le lavage des pieds Donc nous avons Lé du deuxième verset Au 17ème verset Moi je vais commencer A expliquer les explications Que j'ai notées Dans mon cahier Ici Alors Dans ce texte Pour histoire Jésus était Avec ses disciples Il est avec ses disciples A table Il est en train de manger Et Jésus savait Qui va les livrer Comme il connaissait Celui qui va les livrer Jésus maintenant Se les va à table Il commence maintenant Il prend Il enlève ses vêtements Il se tourne Il enlève ses linges Parce qu'il s'est lié Beaucoup de linges Vous voyez Comment il s'habillait Et Il prend un basset Qui était là Il est rempli d'eau C'est lui-même Qui a rempli d'eau Et il commence maintenant A laver les pieds De chaque disciple Quelques arrivent autour Des pieds Mais ce n'est pas possible Toi tu es le maître Tu veux me laver les pieds Oh non jamais Jacques ça ne peut pas se faire C'est l'esclave Qui lave les pieds des maîtres Ce n'est pas l'esclave Qui lave les pieds des esclaves Et Jésus lui dit Pierre Tu ne comprends pas ça maintenant Mais tu vas le comprendre bientôt Si je ne te lave pas les pieds Pierre dit Non jamais Même si tu me dis ça Jamais 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 Je n'ai pas accepté Il dit Pierre Si je ne te lave pas Tu n'auras pas la part avec moi Il dit Ah C'est comme ça Lave-moi entier Même le corps entier Lave-moi Parce que là Ce que tu me dis Là c'est très important Et là Pierre demande qu'on le lave Et Jésus explique Que Celui qui est lavé Le corps entier N'a plus Mais ce n'est pas lavé Mais vous êtes déjà pire Sauf que Au milieu de vous Vous tous n'êtes pas pire Mais il y a un Qui est là Qui n'est pas pire Qui va me trahir Et il a commencé A expliquer A ses disciples Et ensuite Qu'est-ce qui va se passer Il va maintenant Expliquer A ses disciples Est-ce que vous comprenez Ce que j'ai fait Il ne comprit pas Il dit Faites-les Il dit Si moi les maîtres Je vous ai lavé les pieds Donc je vous ai montré Les modèles L'exemple Vous aussi faites-les Les uns et les autres Il dit Vous serez erré Ou vous êtes erré C'est de moi Si vous le faites Vous êtes erré Si vous le faites C'est ce qu'il a dit Dans les textes entiers Ça c'est L'histoire Que je viens de narrer Qui est Écrite dans ces textes Mais je commence A donner des explications Alors Maintenant Dans ces textes Nous voyons Les seigneurs Qui connaissaient déjà Qu'il y a quelqu'un Qui va se livrer Parmi ses disciples Parce que toujours Au milieu de nous Et il y a les gens Qui sont prêts A nous livrer Même ceux qui nous entourent Pour qui nous croyons Que sont bons Avec nous Peuvent changer Du coup Pour pouvoir nous livrer Jida Iscariot N'avait pas l'intention De livrer Jésus Je vais bien souligner Ces choses là Mais Le diable a rempli son cœur Comme dit la Bible Le diable a rempli son cœur Pour pouvoir livrer Donc il a inspiré Le diable avait déjà Inspiré au cœur De Jida Iscariot Fils de Simon Le décès de le livrer Donc il a inspiré Il était bien avec Jésus Mais il a inspiré Dans son cœur Qui peut le livrer Tu connais tous les secrets On cherche quelqu'un Pour le livrer Pour qu'on lui paye De l'argent Lui il a accepté De le livrer Il était déjà inspiré Par le diable Pour faire attention Qui t'inspire Si ce n'est pas Dieu Qui t'inspire Alors c'est le diable Qui va t'inspirer Que Dieu soit nous Jésus qui savait Que le temps Que toute chose Était remise par Dieu Toute chose Était démise par Dieu Il savait que Dieu Lui avait donné tout Et alors Il avait tout le pouvoir Il a ôté ses vêtements Et ses linges Qu'il avait voulu Utiliser Pour pouvoir Laver les pieds De ses apôtres Pour ses disciples Il a versé de l'eau Et il a commencé A laver les pieds De ses disciples Et tel que nous les voyons Dans les écritures Il commence à laver Et pour laver Les pieds Des apôtres Mais quand Ce qui me touche beaucoup Après avoir lavé Aux autres Et les essayer Quand il vient A Pierre Verset 6 Pierre S'oppose Il dit Tu ne peux pas Me laver les pieds Pourquoi Pierre S'est-il opposé Parce qu'il y avait Une tradition Où Lorsque Les juifs Se promenaient Pour aller A un endroit Quand On vous fait Bon accueil On envoie Les serviteurs Aux servantes Esclaves Avec les basses D'eau Pour pouvoir Vous laver Les pieds Parce que Chez eux La terre Était Un peu Rouge Jusqu'aujourd'hui La terre Est un peu Rouge La terre Était Peine Ce côté Rouge La poussière On va dire Donc La terre Était poussiérée Ce n'est pas Comme la ville D'aujourd'hui Les jérômes D'aujourd'hui Les villes Sont modernisées Il y avait De la poussière A l'époque Même en Europe Il y avait De la poussière Avant qu'on Modernise Les villes Donc il y avait De la poussière Et comme il y avait De la poussière Donc Vous avez dit Que Le pied Était poussiéré Et on a mené La servante Qui venait Avec les bassins Pour laver Les pieds De l'invité Cela prouve Que je vous ai Bien accueilli On vous a fait Bon accueil Mais ici C'est lui Le maître Qui va maintenant Laver les pieds De sa porte Les disciples Et tout Mais Pierre Avait raison De réfléchir Mais comment Tu peux me laver Ça Il ne peut pas C'est faire Ils ont accepté Parce qu'ils ne connaissent pas Mais toi Le maître Tu vas me laver Les pieds Moi je sais Que dans la tradition C'est nous Qui devons te laver Les pieds Je ne sais pas Et qu'ils doivent Me laver les pieds Je ne peux pas Accepter ça Donc Pierre Avait refusé Qu'on puisse Les laver Les pieds Mais à cela On constate que Lorsque Jésus Explique l'importance Il dit Pierre Tu ne comprends pas Ce que je te fais Aujourd'hui Parce que tu ne le comprends pas Mais tu vas le comprendre Dans les jours à venir Tu vas le comprendre Depuis tard Et là Pierre se saisit En disant Ah ah Si cela est le cas Alors je voudrais mieux Que tu puisses Me laver aussi Moi aussi Les mains Et les pieds Et il acceptait D'être lavé Alors Jésus lui a dit Si je ne te lave pas Qu'il n'aura pas la part Avec moi Réteigne cette partie Si je ne te lave pas D'abord il lui a dit Tu ne comprends pas Ce que je fais aujourd'hui Tu le comprendras bientôt Pierre lui dit Non Jamais tu ne me laveras Ainsi de suite Alors c'est Jésus Qui lui dit Maintenant verset 8 Si je ne te lave Si je ne te lave Qu'il n'aura pas de part Avec moi Écoutez ce qu'il a dit C'est très important Si je ne te lave pas Le pied Tu n'auras pas de part Avec moi C'est ce qu'il avait expliqué Et quand il explique ça Maintenant qu'est-ce qui va arriver Si mon Pierre Dit Non maître Pas seulement Pas seulement Les mains Et la tête Pas seulement Les pieds Mais aussi les mains Et la tête Jésus lui explique Non Celui qui est lave N'a pas besoin De laisser lave encore Entièrement Donc vous êtes déjà pire Seulement qu'il y a Quelqu'un de vous Qui va me trahir Alors Maintenant Après avoir fait cela Jésus maintenant A posé la question Quand il a lavé Pierre Les pieds Il a posé la question A tous ses disciples Comprenez-vous Ce que Je vous ai fait C'est le problème Est-ce que vous avez compris Les gestes que j'ai fait Sur vous En vous lavant les pieds Non Ils ne l'ont pas compris Ils ne l'ont pas compris Il dit Vous m'appelez maître Seigneur Mais moi Je vous ai lavé les pieds Est-ce que vous avez compris Ce qui s'est passé Il a dit Faites-les les uns Et les autres Vous serez erré Si seulement vous les pratiquez Si vous ne les pratiquez pas Ce sera comme l'histoire Que vous racontez Mais Vous ne serez pas erré Parce qu'en ce moment-là Il n'avait pas compris Les mystères qui étaient là Les secrets qui étaient là Mais Jésus A révélé Les secrets Au verset 8 Il a dit Au verset 8 De ces textes Il dit A Pierre Pierre Comme Pierre Insiste En disant Non 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 Au verset 7 Il dit que tu ne comprends pas Mais tu vas comprendre bientôt Il a dit A Pierre Tu vas comprendre bientôt Ce que je suis en train de faire Mais Jésus a dit Pierre a dit Niet Même si tu ne me dis ça Jamais Alors Jésus Comme il a vu que Pierre Insiste Il refuse Il insiste Il refuse Alors Jésus a dit à Pierre Si je ne te lave Qu'il n'aura pas de part Avec moi Simplement ça Si je ne te lave pas La part que j'ai Qu'il ne va pas l'avoir Quelle est cette part Qu'il voulait donner A Pierre au travail De la vache de pied Est-ce que dans la prière Il ne pouvait pas le transmettre En imposant les mains Il ne pouvait pas le transmettre Mais vous allez remarquer Que Jésus a imposé Les mains à ses disciples Jésus a révélé ses disciples Jésus a dit Des paroles prophétiques Ses ses disciples Ce sont des mystères Il a dit Des paroles prophétiques Ses ses disciples Jésus a fait de l'huile Parce que les disciples Ont sont-ils avec de l'huile De l'huile d'onction Nous sommes dans Marque 6 Verset 12 à 13 Donc vous allez voir Qu'ils ont fait Tout 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 cela Mais Là On ne comprend pas Comment 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 Le Seigneur Peut encore insister Que si je ne vous lave pas Vous n'aurez pas la part Avec moi Si je ne te lave pas Tu n'auras pas la part Avec moi C'est là où Pierre a dit Non 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 Maintenant c'est fini Lave moi les corps entiers Lave moi les mains Et les pieds J'ai compris Donc Pierre Maintenant vient de comprendre Que si on ne lave pas Il n'a pas la part Alors Quels sont les avantages Quels sont les avantages Qu'on reçoit Dans les lavages des pieds Ou les mystères Qu'on trouve dans le Nouveau Testament A propos des lavages des pieds Je vais expliquer Alors Dans cet aspect que nous lisons Nous allons remarquer Nous allons remarquer que Jésus voulait partager Une part Avec eux Ce n'est pas la part De souffrance Non plus C'est la part De la vie Qu'il avait Il a donné la vie Au travers de la foi Que nous avons En Jésus Christ Que nous avons En Jésus Christ Même les apportions Cette fois Au travers de la parole Mais il continue A céder la parole En disant Si je ne fais pas ça Vous n'aurez pas la part Avec moi C'est pareil Lorsqu'il a donné La sainte Cette sainte C'est sa part Qu'il avait donnée Prenez à manger Cessez mon corps Prenez à vivre Cessez mon sang Donc il a communiqué La part Qui est en lui Et même aussi Dans la lavage des pieds Il a communiqué Une part A Jésus A ses disciples On va lire les effets D'ailleurs Il a communiqué Une part A ses disciples Donc là On voit Comment Jésus Christ A dit à Pierre Si je ne te lave pas Tu ne me laves pas Avec moi Et Ils ont accepté De se faire laver Les pieds Et Ils ont continué A faire ça Entre eux Alors Dans l'acte des apôtres D'abord nous allons partir Maintenant Après les apôtres Nous allons dire d'abord Lavage des pieds Selon Les apôtres De l'église Je parle De lavage des pieds Selon Les apôtres De l'église J'explique Nous avons Des types Des apôtres Je vais dire même Trois Les premiers apôtres Nous appellent Les apôtres De l'agneau Ceux qui étaient Avec Jésus Christ On les appelle Les apôtres De l'agneau Nous allons voir Ces apôtres Qui étaient avec Jésus Acte Chapitre 1er A partir du verset 16 Verset 26 Lorsque Jésus est parti Les disciples se disent Ah Il y a un Qui est avec nous Qui a trahi le maître Qui est allé se pendre Mais qu'est-ce que nous allons faire Il va falloir Que nous puissions trouver Un Qui a commencé avec nous Depuis le baptême de Jean Et qui est avec nous Qui connait toute l'histoire Que nous devons remplacer A la place de Jida Parce qu'il était déjà écrit David avait prophétisé C'est Jida Qu'il est allé Se livrer Et Avec cet argent Il a livré le Seigneur Avec cet argent Il est allé acheter Un chant qu'on appelle Arcadema Arcadema C'est le chant du sang Donc Il est allé se livrer Donc il faut qu'on David a prophétisé Qu'il faut qu'il sera remplacé Par quelqu'un d'autre La prophétie est déjà écrite Vous voyez que les apôtres Veuillez ce que c'est la prophétie De la Bible Ils disent C'était déjà écrit Quand vous lisez Acte 1 Verset 16 On explique toute cette histoire Et ils ont réuni Les apôtres Ils ont présenté Barnabas Et Mathias Et qu'ils ont Qu'ils ont Présenté Auprès Du Seigneur En priant Pour savoir Ils ont dit Seigneur De qui tu veux qu'il soit Associé dans la liste Des apôtres Que toi tu as laissé Et parmi Pour remplacer A la place De celui Qui t'a livré C'est de suite Et puis Le sort est tombé Sur Mathias Et Mathias Il est venu De l'user M'apôtre A la place De Gida Iscariot C'est ce que nous dit L'élix De l'acte 1 Verset 16 Les apôtres Qui jouirent Une grande Très grande Considération Donc là On voit les apôtres Qui étaient avant Paul Et qui étaient des apôtres Mais les apôtres De l'église Qui n'étaient pas Avec Jésus Les apôtres De l'agneau Ceux qui étaient Avec Jésus sur terre Les apôtres De l'église Ceux qui sont venus Après Que Jésus Est parti Maintenant Les apôtres De Jésus Ont ouvert Les églises Ont commencé A prêcher L'évangile Mais il y a Des apôtres Qui sont sortis Donc avant Même Paul Il y a Les Barnabas Les Génias Les Génias C'est une femme N'oublie pas ça Nous sommes dans Romain 16 Verset 7 Les Génias C'était une femme Apôtre Donc Et Tous ces apôtres Qui verrent Et qui ont commencé A servir Donc ce sont Des apôtres Qui jouent D'une grande Considération Mais c'est les apôtres De l'église On les appelle Les apôtres De l'église Donc Ils n'ont pas été Avec le Christ Mais ils sont sortis Après le Christ Les apôtres De l'anion Sont les douze Qui étaient Avec le Christ Les apôtres De l'église Sont ceux qui sont sortis Tant l'église Etait déjà née Voilà Ça c'est les apôtres De l'église Et Nous avons aussi Parmi eux Nous avons donc Des apôtres De l'état actuel Ce que nous voyons Et c'est de suite Bon ça On va en parler Peut-être Autrefois Alors Donc Il y a des apôtres De l'église Et des apôtres De l'état actuel Alors au temps Des apôtres De l'église Les pratiques Ou la pratique De l'avage Des pieds Continuée A nos créances Vous allez voir Le livre De 1 Timothée 5 Verset 9 à 10 Là Paul est en train De parler D'enseigner A Timothée Aux autres Que pour que Une femme Soit reconnue Vève Qu'il soit Celui Qui Qui est Qui est Déjà dépassé La vie De 60 ans Qu'il ne soit pas Trop jeune Sinon il va Avoir la volpité Il va retourner Il va chercher Encore A tomber S'il a encore Moins de 60 ans Il doit se marier S'il a 60 ans Ils peuvent se maintenir Ils peuvent Mais il dit quoi Ce qui est important Il dit Qu'il soit Celui Qui a un corps De ses enfants Ses petits enfants Et ainsi de suite Qui s'occupent De la famille Mais qu'elle soit Aussi Celle qui lave Les pieds Des apôtres Ou des saints Celle qui a lavé Les pieds Des saints C'est à dire Les pratiques Des lavages Des pieds Existaient même Au temps Des apôtres De l'église Il dit que Qu'elle soit Celle qui lave Les pieds Des saints Ou celle qui a participé Pour la lavage Des pieds Des saints Des saints Et c'est ça Ce qui se passe Donc là On voit que la pratique Avait continué Dans 1 Thessalon Timothée 5 Verset 9 à 10 On continuait A laver Les pieds Maintenant Il y a aussi Cette pratique Au temps Actuelle Mais qui Qui a fait Abisivement C'est là Qui n'ont pas La compassion Qui n'ont pas La crainte De l'église Qui est De Dieu Qui Voilà Ce genre de personnes Vous exposez les gens A faire des lavages Des pieds Ils peuvent détruire Beaucoup de personnes Donc c'est très dangereux C'est pourquoi Il y a Beaucoup 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 De faux Beaucoup De faux Qui sont Humilés de nous Et Qui Qui ne sont pas De Dieu Voyez Alors La pratique De la vase Des pieds Continuait Même au temps Des apôtres De l'église La porte De l'agneau Ça continue Et la vase Des pieds En résumé Était une loi Et un commandement De Dieu A l'égard de Moïse Aaron Et leurs descendants La vase Des pieds Au temps De Jésus Et Après Les apports De Jésus Après Au temps De Jésus D'abord C'était pour Transférer La part Que Jésus Avait à ses disciples C'est pourquoi Il a fait ça Il a demandé A ses disciples De continuer A les faire Il dit Vous êtes Erré Pour vous Si vous les pratiquez Nous sommes dans Jean J'habite Verset 17 Il dit Vous êtes Erré Sèmement Si vous les pratiquez Donc là Il demande Aux disciples De les pratiquer Il dit Faites-les Les uns Et les autres Il donne Un nom De les faire Les uns Et les autres Le Saint Esprit Ne peut pas Contrédire Jésus Impossible Parce que Tout ce que Le Saint Esprit Dit C'est ce qu'il a Trouvé Au Père Et qu'il a Trouvé En Jésus Qu'il vient Nous raconter Donc il ne peut pas Nous dire des choses Contraires à ce qui Est dit par Jésus Christ Le Lavage des pieds Est un acte Spirituel Je explique Maintenant la conclusion Le Lavage des pieds Est un acte Spirituel Qui Permet Ou qui Transfert La part De Christ A un Croyant Je le répète Le Lavage des pieds Est un acte Spirituel Par lesquels Dieu Transfert La part De Christ En croyant Elle nous donne La possession Elle nous donne L'esprit De contrôle Elle nous donne L'esprit De domination Parce que nous recevons La part Qui était en Jésus Christ Quand vous lisez L'Apocalypse 5 Verset 12 Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus Christ est digne De recevoir L'honneur La gloire La louange La justice Ainsi de suite Donc nous recevons Toutes ces parts Au travers De ces mystères aussi Comme dans les mystères Des sangs Alors Nous allons S'y remarquer Que Autant De Josué Josué 3 Verset 13 Josué avait demandé A ses acolytes Ou à ses sacrificateurs De porter l'âge Sur les épaules Et de poser Les pieds Sur Sur Le journeur Quand ils ont Posé les pieds Sur le journeur La Bible dit Que les os Se séparèrent Il y a un mystère Pourquoi les os Fils séparés Quand Les disciples De Josué Je vais dire comme ça Où les anciens Qui étaient Josué Posaient les pieds Dans l'eau Les sacrificateurs Qui étaient Josué Posaient les pieds Dans l'eau Il y a deux raisons La première raison Parce qu'ils avaient L'âge Sur les épaules Ils avaient la parole L'île au bas Ils avaient l'âge Sur les épaules Ils transportaient L'âge Avec eux Deuxièmement Les sacrificateurs Ne pouvaient pas Porter l'âge De Dieu Ni entrer au temple Avec saleté dans les pieds Et saleté dans les mains Donc Il avait les pieds Il avait les mains Avant De toucher même L'âge de l'alliance C'est pourquoi On nous retourne Dans l'exode 30 Où Dieu lui-même Avait demandé A Moïse De mettre les bassins A l'entrée De la tente d'assinuation Pour que Avant que Aaron Et ses enfants Qui étaient Sacrèrent avant De rentrer Qui lavent les pieds Qui lavent les mains Afin qu'ils ne l'entraient pas Souillés Des pères Qui les mèrent Et aussi Les sacrificateurs De Josué Donc Il ne pouvait pas Transporter l'âge De Dieu Sur les épaules Avec saleté Mais au fait Il s'est lavé Les mains Et il s'est lavé Parce qu'il tuait Des choses Qui étaient sacrées Et c'est spirituel Au fait Et puis Il mettait l'âge Sur les épaules C'est ainsi Que l'onction De Dieu Qui était dans l'âge L'âge qui était Contenu De tablette de loi De tablette de loi L'intérieur Donc l'onction Descendait sur leur corps Et ça touchait le corps Et quand il posait Les pieds Les pieds Qui étaient déjà sains Les pieds Qui étaient déjà lavé Quand il Il n'avait pas de chaussures Je ne sais pas si vous comprenez ça Quand il posait Les pieds dans l'eau Automatiquement Les os Se souverrent A deux parties Donc là Jésus n'a pas tapé Les bâtons De Moïse Il n'a pas dit Les paroles Pour que les os S'ouvrent Mais juste Les sacriféteurs Qui ont posé Les pieds dans l'eau Et les os Oh Yes Les os s'ouvrient Pourquoi ? Parce que Les pieds Était lavé Les pieds Était lavé Donc la vache des pieds C'était un mystère Je vais donner des témoignages C'était un mystère Quels sont les effets Spirituels Qui se manifestent Quand vous faites La vache des pieds La vache des pieds Donne la possession Contre l'environnement Dans lequel vous vous retrouvez C'est pourquoi Les gens de Josué Les sacriféteurs de Josué Quand ils ont posé les pieds Directement Il y a eu Directement Il y a eu Comment dirais-je Donc directement Il y a eu Donc il y a eu Et La séparation des os Les os se sont séparés Et la vache des pieds Transmet la part Le Christ En vous Nous sommes dans Jean 13 Là où nous étions Et ma vache des pieds Redynamise votre force Votre pouvoir Contre la mort Nous sommes dans Exode Quand vous entrez Qui lave les mains et les pieds Afin qu'ils ne puissent pas mourir Dans les temples Et ça s'était passé Donc Généralement Ces enseignements Les gens n'en connaissent pas C'est pourquoi Ils n'amènent pas beaucoup De miracles Dans leurs églises Je donne des témoignages Nous étions encore à l'époque On travaillait avec un pasteur Celui qui avait ouvert l'église de Nigeria Des chapelles de Makarakijasa Pasteur Ophion Qui est devenu Jules de Bishop aussi Il est de notre génération Bishop là Le pasteur Ophion Donc il est au Jules de Bishop Et Il a fait ce travail Il nous a enseigné ces choses Moi c'était la première fois Que j'avais entendu C'est l'enseignement chez lui Et puis il a fait Mais ils ont même un livre Qu'ils ont dit C'est le lavage des pieds Dans l'université Chapelle de Makariana Et puis ils ont fait Le lavage des pieds Ils ont demandé Qu'on fasse le lavage des pieds A toute l'église J'ai participé Parce que Mes pasteurs On était vraiment Un ami Un grand ami avec moi Et Il m'a dit Demain parce que Quand je vais venir Je vais faire un service spécial Je suis allé On a fait le lavage des pieds J'ai participé On en avait les pieds De tout le monde L'église avait plein Il était plein On en avait On a pris des bassins Des bassins Des bassins Les anciens Les diacres Et ci de suite Ils avaient Les pieds Tout ça J'ai participé Après ce lavage des pieds Juste après La lavage des pieds Il y a eu les gens Qui ont marché Qui ne marchaient pas On n'a pas prié Il y a eu Ce qui était infirme Directement Il y avait un redressement Mais parce que La puissance de Dieu Opérait En ce moment là Parce qu'on a prêché La parole Les gens concrets On n'a pas prié Pour quelqu'un Il y a eu Beaucoup de délivrance Et ça m'a révélé J'ai dit Ah Ça j'ai eu Un mystère Et La lavage des pieds Aussi un jour Moi même qui vous parle On l'a fait À Kinshasa J'ai fait ça beaucoup Des bassins Qui sont ici en Europe Beaucoup de raffaires De mon église De Kinshasa De Notre De Kinshasa Qui sont avec nous Savent On les faisait beaucoup Et on voyait Beaucoup de témoignages On avait beaucoup de miracles On expérimentait Beaucoup Beaucoup de choses Parce que la lavage des pieds A mener Beaucoup de délivrance Beaucoup de miracles Beaucoup de gens Qui avaient des problèmes Des fois de travail Tout ça Ils recevaient des miracles Il y a même ceux qui sont allés Qui étaient condamnés en prison On leur lave les pieds Et puis On dit Lave les pieds en prison Ils lavent les pieds Et les délivrés Je l'ai fait même Au prison de Makala Là Quand on allait prêcher Parce qu'on allait prêcher A Kinshasa Au prison de Makala Chaque mercredi On allait prêcher A la prison de Makala Et On enseignait ça On lave les pieds Les prisonniers On lave les pieds Les prisonniers A la fois A la fois Tu vas entendre Que quelqu'un qui dit Jésus sortit de la prison Jésus sortit de la prison Il vient témoigner Des fois à l'église Parce que On faisait ça Maitre fois Parce qu'on a compris Ce qui était dedans Le secret qui était dedans Et On a commencé à vivre le miracle Ici en Belgique Je l'ai fait plus de 3 ou 4 fois On était à Laquelles J'ai demandé aux gens Qui n'ont pas de papiers De venir On a lavé les pieds J'ai dit Allez prendre Les possessions De votre ville Parce qu'on vous a lavé les pieds Donc vous avez resté La part de Jésus Maintenant j'ai enseigné L'enseignement Je lui ai dit Allez Ceux qui n'ont pas de papiers Allez Ceux qui sont allés Je vous assure Qu'il y a beaucoup De témoignages Les membres Qui sont avec nous Dans la communauté Il y a beaucoup De gens qui ont eu Des papiers Pas de ministère Qu'on faisait A part ça aussi On avait beaucoup De jeunes Qui jouaient au foot A l'époque Qui n'étaient même Pas connus J'ai fait L'avant des pieds J'ai dit Amenez moi Les jeunes jouaient Les jeunes Les jeunes sont venus J'ai prié Pour ces jeunes Là J'ai lavé les pieds Il y a un Parmi Et directement On l'a acheté À Charleroi Je pense Charleroi Après Et puis Il est monté Il est monté Il est monté J'aurais intéressé Aujourd'hui Il est même À l'étranger J'ai joué à l'étranger J'ai un peu étranger J'avais ma cité Parce que moi Je comprends C'est sa maman Qui est venu Elle dit On va te laver Les péchés Papacazin Et on a fait La veillée Là chez eux Parce qu'on faisait La veillée Dans leur maison Ils avaient une grande maison Qu'ils ont donnée A l'église Pour faire des veillées On allait faire des veillées Là-bas Avec toute l'église Et Et On a vu Beaucoup de miracles On a vu On a vu On a fait La vache des pieds A plusieurs personnes Qui avaient des problèmes Des pieds Qui avaient des problèmes Ou des nerfs scientifiques Ou des pieds Pour marcher difficile Tout était guéri Parce que La vache des pieds Amène les signes Et les miracles Jésus a dit Si je ne vous lave pas les pieds Vous n'aurez pas la part Avec moi Voilà Le mystère La vache des pieds Et On a vu Beaucoup de choses Et au chapelle des veillées Chaque année Il faut le lavage des pieds La première nuit La nuit de Saint-Sylvestre La nuit de traversée Donc du premier Au 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 2-3-4 fois par année Mais c'est tout C'est tout là Au Congo C'est tout le centre Les programmes Maintenant Tous les programmes Qu'ils font Quand on donne Les programmes au centre C'est toutes les églises Qui font les mêmes programmes Donc il faut ça Dans chaque l'air Et la communauté J'ai participé J'ai travaillé Là-bas Je sais J'ai participé À l'entreprise Bien aimé Et on voit Beaucoup de miracles Beaucoup de miracles Il y a fois Parce que j'ai suivi L'air culte La vache des pieds Il y a eu Beaucoup Du monde Déjà Plus de 100 000 Donc Il y a eu Beaucoup de témoignages Déjà témoignés On ne pouvait même pas Continuer à témoigner J'ai commencé À suivre des témoignages J'ai dit Waouh Et des témoignages Et des témoignages Jusqu'au matin Et ça C'est la puissance De la parole Qui opère La parole Elle est puissante Jésus a dit Vous êtes erré Seulement Si vous les pratiquez Vous ne serez pas Erré Si vous ne les pratiquez pas Mais vous serez erré Si vous commencez À pratiquer Ce que je vous ai enseigné Moi aussi Je vais dire la même chose Vous êtes erré Si vous pratiquez Ce que je vous ai enseigné Vous ne serez pas erré Si vous les gardez seulement À la maison Ça ne va rien faire Mais si vous les pratiquez Vous commencez à laver les pieds Vous êtes erré Vous allez dire Mais comment pour laver les pieds Moi je le sais Et bien Si tu es seul Et bien voilà Si tu laves toi seul Moi je ne sais pas Utiliser autre mot Mais si tu es avec Ton mari Ta sœur Votre pasteur Votre église Vos amis Les sœurs Vous pouvez organiser L'avance des pieds Je vous prie Vous priez dit Vous faites l'avance des pieds Entre vous Et il y a des miracles Qui vont s'opérer Et nous on faisait ça souvent On rassemble les frères Les sœurs Des fois dans la retraite On rassemble les frères Et les sœurs On prie On prie On prie Et puis on fait L'avance des pieds Donc on se lave les pieds Mais moi-même On faisait ça Moi je parle Des fois Qui me lave Et moi je lave les autres Avec les autres Parce que nous lavons Et lui il me lave En dernier Et on faisait ça Et on voyait beaucoup de miracles Parce que ce sont des mystères Qu'on a appris Tous les mystères Qu'on a appris Nous nous les pratiquons Tous les mystères Que nous nous avions appris Nous les pratiquons Il n'y a aucun mystère Que nous ne pratiquons pas Que nous connaissons Tous les mystères Que nous connaissons En tout cas nous les pratiquons Afin que Cela puisse nous servir Puisse nous aider Pourquoi ne pas pratiquer Ce que vous connaissez Alors ceux que vous ne connaissez pas Vous ignorez Ne les faites pas Parce que vous n'avez pas confiance en ça Mais si vous les lisez dans les écritures Que cela est écrit Pratiquez-les Et n'allez pas Chez les aventuriers Pour faire de la vache des pieds J'insiste bien J'insiste bien Quand j'enseigne dans l'école Je dis ça Chaque fois que j'enseigne dans l'école Je dis N'allez pas Ou n'appelez pas Et n'enventer Et venir faire de la vache des pieds Dans votre église Parce que vous ne savez pas Quel esprit qu'il viendra avec Non Donc Il faut Les gens qui craignent Dieu Les gens qui sont avec vous Les sœurs et les frères Qui servent Dieu Vous faites de la vache des pieds Entre vous C'est une bénédiction Mais pas Quelqu'un qui vient dehors Pour vous laver les pieds D'ailleurs ce sont Les disciples Jésus a lavé ses disciples Pour communiquer la part Voyez Donc vous devez faire attention Parce qu'il y a beaucoup Des séducteurs Des gens du monde Déténèbres Ou des gens Qui séduisent Qui peuvent vous séduire autrement La vache des pieds C'est biblique La vache des pieds Est biblique Elle est biblique Il est biblique Pardon Mais c'est comment Vous l'utilisez C'est là où il y a Beaucoup de Parce qu'il y a beaucoup D'habiés en train de pasteurs C'est en Afrique de l'Ouest Qui ont utilisé la vache des pieds Mais en mauvais sens Ça j'ai suivi En Afrique de l'Ouest Donc ça En mauvais sens Donc ça ce n'est pas bon Mais si vous le faites Comme Jésus l'a dit Vous prenez les bassins Vous mettez de l'eau Vous trempez vos pieds On parle des pieds On ne parle pas des jambes Mais des pieds On mettez des pieds On vous lave les pieds Jésus a dit Je vous lave les pieds Pas Les jambes Il a dit Parler des pieds Et quand il a fait ça Il a dit à ses disciples Si je ne vous lave pas Vous n'aurez pas la part avec moi Voilà ce qui s'est passé Avec le Seigneur Et ses disciples Ce soir aussi Nous voulons juste Vous montrer ces secrets Parce que ce sont des secrets Que vous pouvez utiliser Vous même à la maison Vous prenez vos enfants Vous leur lavez les pieds Vous faites ça Vous prenez vos familles Vous leur lavez les pieds Vous demandez à Dieu De vous donner la part Qui est à Christ Que cela puisse partir à eux Et ce sont des choses Qui sont dans la Bible Ce sont des mystères On a vu beaucoup de secrets Comme ça Des gens Des fois Pour qui D'ailleurs Il y a encore D'autres témoins Que j'allais oublier Il y a aussi un frère Kinshasa Pour qui Les terrains Lui étaient Expropriés Expropriés Je pensais Expropriés Je ne sais pas C'est le terme Que j'utilise Donc On a pris sa part Celle Comme on dit Au Congo Expropriés Par une personne Puissante Du pays Vous savez En Afrique Vous ne pouvez pas Les plaider Avec une Ex-autorité Parce qu'il est déjà Tellement puissant Aujourd'hui La démocratie Commence à changer Beaucoup de choses Mais à l'époque Quelqu'un qui t'appuie Ton terrain Il est ministre Il est général Mais toi Tu vas aller Préder Comment 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 Il nous a expliqué On a dit Allons On va aller prier On est allé prier Là-bas J'ai dit Enlève les chaussures Pose tes pieds Commence à prendre Le contrôle Il a posé Avant de faire ça On avait fait De l'avance des pieds Un jour Deux jours après On avait fait De l'avance des pieds J'ai dit Allons dans le terrain On a prié Tout ça On a posé des pieds Et quand on avait fini On est parti Et plus quelques semaines Après La convocation Est arrivée Qu'il devait aller au parquet Quand il était Au parquet Et puis On a jugé Tout ça Et le juge dit Tu n'as pas de preuve Que la parcelle est à toi Parce que tous les documents Que tu as Ce sont des documents faussés Alors que nous Il avait les vrais documents Mais celui qui avait Les fausses C'est la personne Qui était au pouvoir C'est à dire Qu'il a voulu exproprier Mais Dieu a fait grâce Et Les messieurs là Est venu Juste le jour Où nous avons fait La proposition La possession Lui il est parti Au terrain Au même endroit Quand il est allé Au retour Il a commencé A vomir Dans les véhicules A vomir Dans les véhicules A vomir Au pot Il allait mourir Il s'est retrouvé À l'hôpital 2-3 jours Après la nuit Là On a dit Tu vas mourir A cause de cette parcelle Et là En temps de la voix Il lui a dit ça Et Lui même Quand il est allé Il a dit au juge Je laisse Je laisse cette parcelle A un messieurs Je lui laisse ça Et Il s'est rentré Après lui même Il a expliqué ça A ces messieurs là Qui l'avaient se m'a dit Voilà ce que j'ai entendu Donc je ne veux plus connaître Parce que je ne veux pas mourir A cause des parcelles Voilà ce que j'ai entendu Vous avez vu la parcelle 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 Et le juge Il a remis Les documents Et il est retourné Avec les documents On a encore un autre frère Un autre frère Qui voulait vendre ça Parce que ça ne se vendait pas Un de mes passeurs Passait à Timothée Moi je suis déjà en Europe Là Il y a mon épouse Qui était avec eux Qui l'a amené Il est allé là-bas Il a posé ses pieds Il a pris La terre Il a parlé Avec la terre De cette parcelle Comme nous on avait La métier de faire Le lavage des pieds Il a parlé Et après qu'il est parti Poum Peu de jour Pas La parcelle Qui ne se vendait pas Où les gens fouillaient même Et C'est parce qu'elle était Conflictuelle Elle s'est vendée Tout était réglé Donc C'est un de mes enfants Qui est en Angolaise Elle était parti Avec ma frère Et mon épouse Et tout était vendu Donc Miracrisement Dieu a fait ce miracle Il veut dire que Le lavage des pieds C'est un mystère Que vous pouvez utiliser Pour décanter Certaines situations Parce que Quand vous le faites Sachez que vous recevez La part Du Christ Merci Saint-Esprit Vous recevez La part du Christ Quand vous le faites Vous recevez La puissance du Christ Quand vous le faites Vous recevez La part Qui est en Jésus Quelle est cette part Tout ce qui est Dans Apocalypse C'est 5 verset 12 De rentrer en vous A ce moment là Donc vous recevez La même dimension Que Christ Qui vous permet De pouvoir Contrôler Dominer Gérer S'imposer Parce que vous recevez La part Et la mort Va s'éloigner de vous C'est ce que dit la Bible Quand vous avez Quand vous avez les pieds La mort La mort ne vous entendra Pas C'est major Quand vous entrez Dans le temple La mort ne vous entendra Donc scientifiquement parlant Tu ne peux pas expliquer ça Ce sont des choses spirituelles Tu ne peux pas l'expliquer Mais tu l'expliques de façon Spirituelle Si tu crois A la parole Essayez De faire quelque chose Pour voir Si ça va opérer Ou pas Essayez Le mystère Que vous avez enseigné Je vous ai envoyé Le mystère De l'huile sainte Parce que je l'ai déjà envoyé J'ai dit d'autres cours Je ne l'assurais pas Je les ai déjà Mais maintenant Le prophète Je vais vous envoyer Je l'ai aussi dans le tweet Parce qu'il y a beaucoup Je vais vous envoyer Simplement vous écouter Donc essayez Oser Pour voir Si ça va opérer ou pas C'est votre foi Qui déterminent les résultats Donc essayez Tout ce qu'on vous apprend Pour que vous puissiez Appliquer cela Et vivre la puissance de Dieu Nous On a vécu Beaucoup Beaucoup Et on continue A vivre ça Parce que nous sommes Praticiens Jésus a dit Vous êtes erré Pour vivre Et vous les pratiquiez En d'autres Vous les diriez François courant Il dit simplement Vous serez erré Si seulement vous les pratiquiez Donc vous êtes erré Vous serez erré Si vous les pratiquiez Et bien mettez en pratique Pour voir les résultats Alors vous témoignez De la grandeur De votre Dieu Voilà Là où nous clôturons Le cours De Mystère De lavage De pied S'il y a une question Je suis là Disposé Posez-moi la question Je vais répondre S'il n'y en a pas Par rapport à ces cours Au fait S'il n'y en a pas On va prier pour Clôtirer Quoi sera dit Au Seigneur Merci au Saint-Esprit Vous savez qu'il a fait Il n'y a pas de question Voilà On va prier S'il n'y a pas de question On va prier Au Seigneur Pour une chose On va demander Au Seigneur De nous ouvrir Les yeux D'ouvrir Notre intelligence D'ouvrir Notre sagesse Pour que nous comprenions Les secrets Qui sont cachés Comme le mystère De lavage de pied Comme le mystère De l'une d'omption Comme le mystère Le franc du prophétique Le franc du prophète Comme le mystère Des manteaux du prophète Comme le mystère Il y a beaucoup De mystère du sacrifice Tous ces mystères Comment nous pouvons Les expérimenter C'est justement Quand nous avons la connaissance Quand il n'y a pas la connaissance On ne peut pas Le mystère de visualisation Tout ça Le mystère des possessions Le mystère Le mystère Les sacrifices Et des vêt Le mystère Du menteur du prophète Le mystère Des paroles prophétiques Le mystère du sang Le mystère du vie Des réfugiés Le mystère du donction Tout ça on a pris Donc comment vous pouvez Les appliquer Comment vous pouvez Souvrir les cours Sans qu'il y ait Les témoignages Sans qu'il y ait Les miracles Impossible Moi je suivais les cours Tous les jours Compréciés Je retournais à la maison Avec foi de miracle Et on me voyait Comme un fou Chacun On finissait les cours On retournait de l'école On rentrait à 13h Parce qu'on partait à 8h Donc on rentrait à 13h J'ai retourné Ivre de la puissance Ivre de foi Et ivre de miracle En route C'est que je pouvais Opérer quelque chose en route Parce que j'étais tellement Ivre de foi Parce que là J'étais ivre de la foi Et on allait On était à l'air Au cours Et on retournait On était ivre de la puissance Parce que On était Prédisposé à apprendre Prédisposé à apprendre Je m'étonne ici En Europe Les gens ne sont pas Motivés d'apprendre Les gens Les pasteurs qui me souhaitent C'est des pasteurs Qui sont en dehors De l'Europe Il y a beaucoup Qui sont en dehors De l'Europe Vous voyez comment Ils sont motivés Par rapport à ce qu'ils sont Ici en Europe Donc c'est un pays différent Vous sentez la motivation De ces gens là On va dire qu'ils ne travaillent pas Non ils travaillent C'est là aussi Ils ont des occupations Il y a même des cadres Qui me suivent Des responsables Des membres de politiciens Qui sont en train de me suivre Quelques fois Des responsables Et puis ils me suivent Tous les soirs Ils suivent mes cours Donc même Vous voyez qu'ils sont motivés A suivre des choses Ils sont des grands responsables Mais ils sont motivés Ils sont en train d'appliquer Les mystères Des possession des sols Là il faut parler C'est le sol Là il faut parler A la terre Il y a beaucoup de mystères De tout ça Quand vous apprenez ça Ça vous donne la force D'opérer dans le ciel naturel Le christianisme Ne peut pas être Une vie normale Ça doit être Une vie de ciel naturel Une vie de signes Et de merveilles Une vie de miracle Et de tous les jours Parce que Chaque jour Vous avez Des secrets A libérer un miracle Vous avez des secrets A appliquer un miracle Vous avez le mystère Mais vous ne l'appliquez pas Mais à quoi sert bon Vous le connaissez Mais vous ne l'appliquez pas Mais la Bible dit Que quelqu'un lui Ne manque pas C'est ta tête Il faut l'appliquer Jour après jour Vous voyez Donc tout ce cercle Que vous connaissez Que vous n'appliquez pas Ça ne vous rend pas Heureux Comme dit la Bible Dis-moi Vous êtes heureux Si le moins vous le pratiquez Retirez le texte de Jésus Vous êtes heureux Si le moins vous le pratiquez Jean 13 verset 17 Vous serez heureux Si vous ne le pratiquez pas Ça ne servira à rien C'est comme On passe l'état inutile Voilà Croix se rendue au Seigneur On va prier On va bénir simplement Le Seigneur Dire au Seigneur De nous donner La révélation Sur ces paroles De continuer à nous révéler Les mystères Les secrets cachés Que nous ne connaissons pas Qu'ils continuent A nous inspirer Prions le Seigneur Alléluia Seigneur Dieu Continue à nous inspirer C'est la connaissance Continue à nous inspirer Des choses que nous ne connaissons pas Seigneur Il y a des choses Que nous ne connaissons pas Mais continue au Père De nous inspirer Continue au Père De nous enseigner Continue au Père De nous apprendre Des choses cachées Que nous ne connaissons pas Et tel est Dieu des armées Nous avons besoin De connaître Nous avons besoin De connaître profondément Nous avons besoin D'aller de l'avant Nous avons besoin De saisir Nous avons besoin De comprendre Les secrets Qui nous sont cachés Oh Dieu Dans les lavades de pieds Tu as dit Si je ne vous lave pas Les pieds Vous n'aurez pas La part avec moi Nous voulons avoir La part que toi Tu es Seigneur Nous avons compris Ces mystères Permets-nous Seigneur D'avoir la part Qui est cachée Dans ce secret Oh Dieu D'avoir la part Qui est en toi Notre Seigneur Nous te bénissons Père Nous te louons Seigneur Nous te glorifions Notre Dieu Pour les secrets Qui sont cachés Que tu révèles Seigneur A nous tes serviteurs Nous te glorifions Parce que nous l'expérimenterons Parce que nous l'expérimenterons A l'appliquer Seigneur Nous verrons Ta main puissante Nous verrons Ta gloire Nous verrons Des signes Et des merveilles C'est le même Miracle que tu as opéré avec Nous partout Nous sommes passés Nous sommes passés Ces enseignements Au Père L'avis Ceux qui vont l'appliquer Pour qu'ils confirment Que Dieu est vivant Sois béni Sois loué Sois glorifié Infiniment Par le nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ J'ai détruit L'incrédulité J'ai détruit Les doutes J'ai détruit Tout ce qui s'oppose À sa Seigneur Au nom de Jésus Seigneur Donne-nous l'éclairage Comme tu l'as fait Avec Gamale Qui a dit Ne courez pas De risque De combattre Contre cette œuvre Il sera vieux De Dieu Ça continuera Ça ne vient pas Il dit Ça va s'arrêter Éterne Dieu Ça vient de toi Ça éclaire le Jean Ça éclaire ton peuple Pour qu'il l'applique Afin qu'il voit Ta gloire Et qu'il témoigne Que Dieu est merveillé Merci mon Père Mon Roi Merci mon Seigneur Pour ce que tu es en train De faire avec nous Sois sanctifié Sois glorifié Sois loué Sois magnifié infiniment Dans les siècles des siècles Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Nous disons Gloire Et louange À toi notre Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Lui qui a permis Que nous puissions Suivre ses cours ce soir Qu'il soit loué Qu'il soit glorifié En toutes choses Et qu'il continue À nous inspirer encore Soir après soir Que Dieu soit béni Pour tous les étudiants Qui suivent notre formation Nous sommes en phase De finir Les premiers modules Donc cette semaine Nous terminons les visiteurs La semaine d'après Il y a deux cours Qu'on va enseigner Et on clôture Les premiers modules Pour passer Aux certifications Aux certificats Et on va voir Qui est capable De continuer Les deuxièmes modules Parce que dans l'autre temps Il y a de nouvelles personnes Qui se sont inscrites Qui vont commencer Les premiers modules Que Dieu vous bénisse Vous qui continuez À suivre Suivez Suivez Et appliquez Ce que vous suivez Envie De expérimenter Les miracles De Dieu Tout ce que nous enseignons Ce sont des cours Qui amènent Les miracles Dans la vie Des gens Vendredi Nous allons enseigner Encore un autre mystère Les autres Qui sont déjà enseignés Peut-être Demain je vous enverrai Encore un autre Dans vos boîtes E-mail Parce que nous avons Déjà des enseignements Comme ça Qui sont déjà enseignés Peut-être Je vous enverrai Encore un autre Que vous pouvez Facilement Écouter Travailler là-dessus Et puis Vendredi Nous donnerons Encore un autre Et samedi Également Nous pouvons clôturer C'est le mystère Et puis Les mardis d'après On donne Les deux cours Qui nous restent Qui sont importants Et puis nous clôturons La session Nous fixons le jour De notre Première Remise Décentrica Pour La première partie De la formation Ensuite On continue Pour ceux qui vont aller En En deuxième module Et En troisième module Et finalement Ceux qui continueront Ils peuvent faire Des cours spécialisés Comme on l'appelle Des cours spécialisés